Musique Il est presque 18h ici à Singapour et ça veut dire que la séance d'essai de ce soir va bientôt commencer. Le soleil s'est couché et les puissants lampadaires illuminent le circuit. Tout est prêt pour que la course commence ! Depuis son inauguration en 2008, le circuit de Singapour a vécu une jolie histoire. C'est la première course nocturne de Formule 1. Elle se déroule sous le feu des projecteurs entourés du spectre de lumière de la ville. C'est un circuit spectaculaire aussi bien pour les pilotes que pour les amateurs de F1. L'épreuve a lieu à une heure qui permet de maximiser l'audience TV. C'est bien sûr dans l'intérêt du sport. Et lorsqu'on constate l'effet positif d'un simple changement d'horaire sur la course elle-même, on se dit qu'il serait dommage de ne pas avoir plus de course nocturne à l'avenir. Voilà un circuit qui, d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi, ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplastes comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe, ce qui les abîme très rapidement. Et what up les gens, c'est DP Le Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour le 13ème Grand Prix de notre saison avec Kimi Raikkonen. Et comme à notre habitude, parce que maintenant ça devient une habitude, je vais vous montrer donc les réglages procurés par M. Cyril Roge, ingénieur en chef aussi de M. Angel 038. Allez voir sa page, sa page YouTube, sa chaîne YouTube. Putain, n'importe quoi. Allez-y, faire un tour, vous ne serez pas déçus du voyage. Alors du coup, je vous fais les petits réglages. Voilà, alors j'y connais, comme je vous l'ai déjà dit, j'y connais pas grand-chose sur la fin 2015 en termes de réglages. C'est vraiment pas trop ma tasse de thé, surtout que les explications je les trouve assez foireuses. Ça j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Donc voilà, par contre effectivement sur d'autres... 1,70... Sur d'autres jeux, en l'occurrence Automobilista, Air Factor, Air Factor 2... Non, je n'ai pas joué à Air Factor 2. Il y avait quoi d'autres ? Race Room. Ah, c'est encore ça, évidemment. Putain, je suis con. Surtout ces jeux-là, faire des réglages, moi ça ne me pose pas de problème. Enfin, je ne touche pas non plus à énormément de trucs comme les suspensions. Bon, à part la rigidité de la suspension et un petit peu les barres anti-rouli, je ne vais pas jusqu'à... Parfois la garde au sol aussi un petit peu de temps en temps. Mais je ne fais pas non plus d'énormes réglages. Je ne suis pas un mec qui aime faire des réglages. Au contraire, je suis vraiment un pilote qui a plus de facilité à adapter son pilotage en fonction de la voiture qu'un Kimi Raikkonen, pour le coup, qui a besoin d'avoir une voiture extrêmement bien réglée pour faire des putains de tours au temps. Des putains de tours au temps, n'importe quoi. Des putains de tours... Des putains de temps au tour. Eh putain, je vais y arriver. Et ça fait beaucoup de putains. Voilà, donc voilà un petit peu les réglages que je vous revois. Donc, effectivement, pas mal d'appui à l'avant. Le différentiel, il est comme ça. 70, 80. Moins 3, 20. Moins 1, 70. 0, 12, 41. 2, 3, 8, 7. 1, 18, 4, 18, 4. Et puis 7 pour la balance, le lest, le poids. Bon, voilà. C'est les réglages qu'on a. Et puis, je vais aller les tester hors caméra. Et puis, on va revenir après pour la qualif et voir ce que ça donne, évidemment. Je vous tiendrai à informer des réglages et puis des petites choses qui feront que j'ai modifié le réglage ou pas. D'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour la qualif. Le ciel est noir et les lumières sont allumées. Bienvenue aux qualifications ici, sur le circuit de Marinabé à Singapour. La pluie risque de perturber la course. Il est toujours plus gênant d'avoir une piste humide ou détrompée sur un circuit urbain que sur un circuit plus ouvert. Une erreur peut vous coûter un aileron ou carrément provoquer votre abandon. Il ne fait aucun doute que la météo va jouer sur les résultats de cette séance. Mais dans le cas de Singapour, le fait que la course se déroule de nuit complique encore un peu plus les choses. Les pilotes sont mis à rude épreuve. Putain de bordel, de merde. Et voilà, ça y est. Il replue des cordes comme à Monza. Donc, on va encore faire une qualif pour Havre. Pour la course, il pleut, ça va être encore compliqué. Très, très compliqué. Je n'ai rien changé de tous les réglages. C'est un super réglage, je trouve, que Cyril a fait. Donc, voilà. Je suis assez confiant sur le sec. Maintenant, sous la pluie, on va voir tout de suite ce que ça va donner. Je ne vous promets rien. Et j'ai un peu peur, là. J'avoue que je ne sais pas où sont mes repères et mes points de freinage. Mais bon, on va voir. On va se lancer dans le bain. Et puis, là, c'est bien choisi comme terme. Allez, parti pour la qualif. Et donc, on se retrouve sur le circuit de Singapour. De nuit et sous un déluge complet. Déluge complet. Là, on est en train de couler. Là, on va voir ce que ça va donner sur ce tour qualif. On arrive sur le premier virage. Et putain. Et on loupe déjà la corde. Et on est complètement en retard dans le rythme de la trajectoire. Rosberg passe devant. Et on est encore loupé la corde. Énormément de sous-virages. On a loupé les trois premières cordes, tout simplement, de ce circuit. On se retrouve en P15 virtuel. Allez, on arrive sur une partie assez rapide. On n'arrive à pas trop mal passer. On a beaucoup, le train arrière, pardon, qui se dérobe beaucoup. On arrive bientôt sur la fin du premier secteur. Et on va arriver au Memorial Corner. Et on est en train de tomber à les vitesses. Et encore une fois, putain. Alors là, on a complètement encore eu du sous-virage. On a loupé complètement la corde. Et alors là, c'est très, très compliqué. Je pense que la voiture ne tourne pas du tout. On n'a pas du tout un réglage fait pour l'appui. Et c'est très, très chaud d'aller attraper les cordes. Et on s'en sort quand même pas mal. On va arriver maintenant sur le Singapore Sling. L'ancienne chicane qu'il y avait à cet endroit-là. Ça a l'air de pas trop mal passer. Mais on est obligé de prendre des précautions. On a les pneus qui bloquent dès qu'on freine. Dès qu'on met le pied sur le frein. Attention sur la... Et voilà. Et encore une fois, ça bloque un petit peu de partout. C'est assez challenging comme conduite sous la pluie. On a encore une fois une voiture qui s'ouvire beaucoup sous la pluie. Là, clairement, le réglage est fait pour le sec et pas pour la pluie. Et encore une fois, il y a beaucoup de problèmes sur la motricité aussi. Dès qu'on met le pied sur l'accélérateur, l'arrière part instantanément. Alors là, oh putain, on a un sous-virage mais d'enfoiré. Pour ne pas dire d'enculé. Voilà, je l'ai dit. Et on arrive là. Oh putain de merde. Non, 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 pas le mur. Et on a touché légèrement le mur. Et normalement, ça, ça se finissait tout de suite dans le mur. On cassait l'aileron, on cassait le train avant, c'était fini. Et heureusement, ça s'est pas trop mal passé pour nous. Merci. Heureusement qu'on est dans un jeu et pas une simulation. Parce que là, normalement, on aurait arrêté notre tour calife. En tout cas, oh là 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 là, il y a encore une fois beaucoup de sous-virages. Et là, on va finir combien du coup ? Et ben voilà, 18ème. Bravo. Oh, je crois que c'est de loin la plus mauvaise calife qu'on ait faite. Et on a de quoi être déçus. Alors là, je crois que ça fait deux fois d'affilée qu'on fait une très sale calife. Ça va être challenging pour la course. La séance d'aujourd'hui a été remarquable pour Mercedes. Ils ont réservé la première ligne de la grille pour leurs deux voitures. Les pilotes ont tous les deux travaillé dur avec les équipes pour s'assurer que les voitures aient une performance optimale. Et on dirait qu'ils ont trouvé la bonne combinaison, du moins en qualification. A voir ce que ça va donner en course. Et ben voilà. Oh putain de merde. Alors franchement, après mon zage, je m'étais dit, c'est sûr que je ne ferais pas pire comme calife. Ah ben ferme ta gueule. Putain, 4 secondes de qui ? De Rosberg qui a fait la pôle ? Non, Hamilton. Hamilton a fait la pôle devant Rosberg, 17 millièmes, donc rien du tout. Et derrière, Vettel, 3ème à 450 millièmes. 4 dixièmes quoi, 4 dixièmes et demi. Et puis après, ça respecte plutôt l'ordre. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Bon. Putain, ça va. On est devant les manormes, mais de pas grand chose quoi. Donc, on réussit d'une seconde quand même. Mais, oh la vache, putain, c'est très très compliqué. Bon. Alors, s'il pleut pendant la course, c'est mort là. On va passer une course, mais horrible. S'il fait beau, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Bonsoir et bienvenue sur le circuit urbain de Marina Bay. Une piste difficile qui nous réserve toujours des rebondissements et des imprévus. Bienvenue au Grand Prix de Singapour. Même si l'on savait que le circuit conviendrait parfaitement à sa Mercedes, personne n'aurait pu imaginer que Lewis Hamilton s'imposerait avec autant de facilité lors des qualifications. Et s'il évite les encombre et ne rencontre aucun souci technique, sa victoire ne devrait être qu'une formalité. Il arrive parfois qu'un pilote passe d'un bond à un très mauvais jour avec le même setup. Les circonstances comptent beaucoup, température de la piste, forte abrasion ou tout simplement le mental du pilote. Il croise sûrement les doigts pour que sa monoplace se comporte aussi bien qu'hier tout au long de cette course. Après un retour en demi-teinte dans le championnat, Kimi Raikkonen semble enfin renoué avec ses performances passées. Avec un tel retour en force et une Ferrari parfaitement maîtrisée, le Finlandais est véritablement l'homme à battre cette année. Il est clair que Kimi a eu du mal à se faire à la F14T et au manque de puissance de son moteur Ferrari, mais il s'y est habitué en fin de saison et a l'air d'avoir acquis la confiance nécessaire pour obtenir le titre cette saison. Et yes ! Il ne pleut pas. Oh oui, il fait sec. Alors là, on va faire un festival de dépassement et on va éviter de se planter dans le mur parce que les murs sont très proches ici à Singapour. Donc voilà, la pression monte de plus en plus avant le départ du Grand Prix de Singapour. On va regarder notre stratégie. Stratégie, on s'arrête tour 7-8. 15 tours à couvrir, 26 minutes. Les tours sont longs à Singapour. Donc on va voir. Alors maintenant, il faut prendre un bon départ, pas trop patiner. Éviter les accrochages dans les premiers tours, dans les premiers virages. Et puis remonter jusqu'à ce qu'on ne puisse plus remonter, c'est-à-dire la première place. Donc voilà, ça va être compliqué ce premier virage, mais il ne faut pas perdre espoir, comme d'habitude. Et les feux s'allument avant le départ du Grand Prix de Singapour. On part 18ème. On est juste devant les Manor, derrière les deux Sauber, de Nasser et de Ericsson. Et devant, on a Maldonado, Maldonacrash, comme on dit, ou Krashtator, tout simplement. Allez, on se dirige vers le premier virage. On va essayer de prendre l'intérieur sur Ericsson, qui a failli nous couper la trajectoire. Attention à Nasser, on est bien placé pour le troisième virage et lui prendre l'intérieur. On va essayer de passer sur Nasser. Ça a l'air d'être passé. Et attention à Nasser qui nous a légèrement tassé. On a dû légèrement tasser Nasser. On n'était pas loin de l'accrochage. Et Nasser qui est là, dans le quatrième virage, qui se présente à nos côtés. On a conservé plus de vitesse de pointe par rapport à Nasser. Donc pas de problème là-dessus. Attention à Ericsson qui se décale sur Sainz. Et on va venir faire un freinage tardif. Ouh, et encore une fois, Ericsson qui ne nous a pas du tout vus. Et on a mis le bout de l'aileron. On aurait pu casser un aileron. On aurait pu couper un pneu aussi. Et du coup, Nasser a essayé d'en profiter. Mais ça ne se passe pas comme ça, mon petit coco. Puisqu'on va reprendre l'avantage tout simplement sur Felipe Nasser. Et du coup, on a pris un départ mitigé quand même. On sent qu'on a le potentiel. On est 17e alors qu'on était parti 18e. Mais on se met à hauteur de Marcus Ericsson pour passer dans la chicane avant le pont. Et l'épingle de Singapour. Et on s'est bien débarrassé du coup de Marcus Ericsson. On a été relativement autoritaire et c'est une bonne chose. Allez, on est 16e. Devant nous, on a Sainz 15e. Et je peux vous dire que j'étais extrêmement joyeux de voir qu'il faut pas taper trop fort sur les murs. Extrêmement joyeux qu'il fasse beau. Parce que là, je pense qu'on va se donner à cœur joie de faire une magnifique remontée pendant ce Grand Prix. Pour tenter d'aller chercher un podium. J'espère que ce sera possible, évidemment. Attention, tout de même, on se commence à se montrer dans les rétroviseurs de Carlos. Et Carlos, mon coco, on va pas passer 1000 ans. Et Carlos qui a dû s'écarter légèrement. Je ne sais pas si on l'a touché. Je ne pense pas qu'on l'ait touché. Mais en tout cas, on est arrivé de façon, encore une fois, très autoritaire. Et l'intelligence artificielle nous a laissé la place, on va dire. On a fait une manœuvre un peu kamikaza. On revoit ce qui s'est passé sur le départ de ce Grand Prix de Singapour. Un départ plutôt normal, on va dire. Et on a tenté de se mettre à l'intérieur. Heureusement qu'on n'a pas insisté. Parce qu'alors là, on accrochait Ericsson. On s'accrochait tous les deux. Et on partait en tête à queue. Et derrière, regardez. Effectivement, on s'est légèrement frictionné avec Felipe Nasser. Les deux Sauber qui nous ont donné pas mal de fil à retordre sur ce départ. En caméra embarquée devant avec les deux Mercedes. Vettel et puis Ricardo à gauche. On est en caméra embarquée avec Bottas. Et ça passe à deux de front dans les trois premiers virages. Et puis là, on va voir qui va prendre l'ascendance sur l'un ou sur l'autre. Et effectivement, Bottas qui est un petit peu mieux placé pour le virage 4. Attention, ça s'est touché. Effectivement, entre les deux hommes. Et à la puissance moteur, à mon avis, Valtteri Bottas va gagner. On est avec Felipe Massa. Et effectivement, c'est passé pour Valtteri Bottas. Donc sur ce départ. Et donc, Ricardo qui a glissé légèrement. Et qui aurait pu choper la troisième place. Et on a donc revu le contact qu'on a eu avec Marcus Eriksson. Encore une fois, c'était assez chaud bouillant. On est arrivé. Ok, on a fait un freinage un peu tardif. Même trop tardif. Et on n'avait rien à faire pour mettre notre nez là-dedans. Il n'a pas été hyper coopératif. Mais en même temps, je dois reconnaître que c'est un petit peu normal. Et puis regardez, Nasser qui nous a légèrement accroché aussi. Donc du coup, c'était un peu tendu. On n'a pas été hyper, hyper propre. Je trouve que là, malheureusement, les attaques qu'on a voulu faire, elles étaient un peu à l'arrache. Surtout sur les deux qu'on a faites sur Eriksson. Sauf ici, là où on est arrivé, on s'est placé à sa hauteur. Comme des grands, on a pris l'extérieur sur le premier virage avant le gauche. Où on était placé à l'intérieur. Et du coup, on a pris l'avantage sur Marcus Eriksson. Et pareil, je ne sais pas s'il y a eu contact. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne pense pas qu'il y ait eu contact entre Sainz et nous sur notre Ferrari. Mais effectivement, c'était assez chaud. Retour au direct. Et regardez, on est dans les échappements de Jenson Button. Et on va tenter de faire l'extérieur sur le virage 6. Si je ne dis pas de bêtises. A la fin du premier secteur, après la zone de DRS. Et on a donc passé Jenson Button. Et on se retrouve du coup à hauteur d'une Lotus. Il me semble que c'est celle de Pastor Maldonado. Et alors là, on va essayer de faire les choses bien. Comme avec Marcus Eriksson. On va essayer de se placer sur le côté de Pastor. Et on ne va pas lui laisser le choix. Et voilà, on est passé sur Pastor Maldonado et Salotus. Qui est en train de se faire attraper par Jenson Button. Et devant, c'est en train de prendre légèrement un petit peu de distance par rapport à nous. Et regardez, on se retrouve dans l'échappement de Fernando Alonso. Et on va lui faire le freinage au virage numéro 1. Et la foule était en délire quand on lui a pris l'aspiration pour passer. C'est une bonne chose. On remonte, on remonte, on remonte. Et on se retrouve un petit peu plus tard dans le tour. Fin du troisième ou quatrième tour, je crois. Et on se retrouve dans l'échappement de Nico Hülkenberg. Et on va bénéficier cette fois-ci du DRS. Et je crois que lui aussi, effectivement, bénéficie du DRS. Grosse vitesse de pointe. Et on va venir se mettre à l'intérieur des passements d'école, freinage. Et on est passé donc sur Nico Hülkenberg. Une place de plus de repris pour nous. Et on se retrouve encore une fois à la fin du tour. Derrière une autre Toro Rosso. Il me semble que c'est celle de Verstappen. Ouais, effectivement, c'est celle de Verstappen. Et encore une fois, on va activer notre DRS. Tout comme le Néerlandais qui bénéficie lui aussi du DRS. Et on va faire l'intérieur. On va plonger au dernier moment pour refermer le DRS. Et faire le freinage sur Max Verstappen. On a un petit peu de sous-virage, bien sûr, le virage numéro 3. Et regardez, c'est en train de se battre sévère entre une Red Bull, une Force India. Et puis, devant, on voit une Lotus, celle de Romain Grosjean, si je ne dis pas de bêtises. Et la Force India de Sergio Perez. Et la Red Bull de Daniel Kwiat. Et on se retrouve à hauteur de Romain Grosjean. Et on refait le même coup à la chicane. Tranquille. Et attention là, quand même, au freinage. Et c'est très très chaud. Entre la Force India et la Red Bull. Ce n'est pas encore décidé. On a laissé un petit peu de place pour Romain Grosjean. Pour éviter le contact. Et devenir un petit peu plus propre. Attention sur le gros gros freinage. Et c'est passé pour la Force India. Qui conserve, je crois, l'avantage sur la Red Bull. Et on va se montrer dans les rétros de Daniel Kwiat. Et on est passé sur le dernier tour. Et Romain Grosjean qui s'est accroché avec Daniel Kwiat. Et il est parti en 360. Il nous a fait un joli tête à queue. Et plus de peur que de mal. Mais regardez qui va en profiter. Et bien c'est Nico Hülkenberg qui va faire l'intérieur sur le français. Sur le virage numéro 1. Ils sont à 2 de fond sur le 2. Et attention au numéro 3. Puisque c'est effectivement Hülkenberg qui est mieux placé. Romain Grosjean emmène plus de vitesse. Et donc du coup il va rester devant la Force India. Oula, la Force India du pilote allemand. Et regardez en replay. On était derrière du coup Sergio Perez. Qui était donc passé sur la Red Bull de Daniel Kwiat un petit peu plus tôt. Pour lui faire le freinage au numéro 4. Et donc du coup elle s'est bien passé pour nous. Numéro 4, numéro 6 ou 7 d'ailleurs. Je crois que j'ai dit une bêtise. Évidemment vous l'aurez reconnu. Et on se retrouve du coup sur la tête de la course avec Sébastien Vettel. Et donc Nico Hülkenberg qui s'est fait larguer par Lewis Hamilton on dirait. Effectivement Nico Hülkenberg qui... Oh et c'est l'abandon de Sébastien Vettel. Alors que Lewis Hamilton est en train de rentrer au stand. Lewis Hamilton est en train de rentrer au stand. C'est fini pour Sébastien Vettel qui vient d'abandonner sur Cast Motor. Et on va être une seule Ferrari pour sauver les points. Parce que là si les Mercedes font un doublé c'est 43 points de reprise sur nous. Et on n'est pas en meilleure posture. Et d'ailleurs regardez ça s'est bien passé pour Hamilton qui a mis donc les primes. Et on est en train de passer les primes. Ou les... Non les médiums. Ou les tendres. Je ne sais plus ce qu'on a comme... Comme composition de pneus. Il me semble qu'effectivement il est reparti avec les pneus à bande jaune. Voilà. Les pneus tendres. Et il va ressortir dans le trafic à hauteur de Lotus. Oui de la Lotus de Romain Grosjean. Et Romain Grosjean qui passe donc sur Lewis Hamilton. Et un tour plus tard c'est au tour de son équipier Nico Hülkenberg. Donc en fait Lewis Hamilton s'est arrêté un tour avant notre stratégie. Donc potentiellement il y a moyen qu'il ait des pneus un peu moins frais en fin de course. Comparé donc à Nico Hülkenberg qui lui aussi est donc mêlé tendre. Bottas est en train de rentrer. On est juste derrière Bottas puisque Massa s'est arrêté le tour précédent. On va voir si la stratégie de continuer un tour de plus avec les pneus qu'on a qui se comportaient plutôt bien d'ailleurs va marcher pour qu'on puisse passer Felipe Massa. Et là on voit Lewis Hamilton qui vient de passer. Les autres voitures qui ne se sont pas encore arrêtées au stand. Et qui sont sur une autre stratégie tout simplement puisqu'ils ont dû mettre les pneus durs avant. Et regardez Felipe Massa qui est un petit peu plus loin et qui arrive comme un boulet de canon sur le virage numéro 1. Et on va conserver l'avantage sur Felipe Massa où c'est chaud. C'est chaud et on a légèrement, légèrement, très légèrement conservé l'avantage sur Felipe Massa. Et regardez Lewis Hamilton qui arrivait à hauteur de Nico Hülkenberg. Et c'est passé pour Nico Hülkenberg. Il s'est arrêté un tour plus tard et comme Hamilton est ressorti dans le trafic. Et bien du coup il a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup c'est très mauvais pour Lewis Hamilton puisque maintenant il est deuxième. Très bon pour Nico Hülkenberg. Moins bon pour nous aussi puisque effectivement on se bat avec Nico Hülkenberg au championnat. C'est notre rival numéro 1. Et alors qu'on vient de faire l'intérieur sur la voiture de Valtteri Bottas. Et maintenant si je ne dis pas de bêtises on doit être en troisième position. Vu que Vettel a abandonné, que Bottas a été quatrième avant. Normalement on doit être en troisième position et c'est le cas. Neuvième tour, troisième position. Hamilton est à 4 dixièmes et quelques de Nico Hülkenberg. Donc ils sont très très proches. Et on va prendre donc du coup la température. Effectivement on est à 9 secondes 8 de Lewis Hamilton. Donc de la tête de course. Et là avec 5 tours restants à moins d'enchaîner les tours qualifs. Et en faisant en sorte que Hamilton et Hülkenberg se battent entre eux et se ralentissent. Du coup ça va être compliqué d'aller chercher la deuxième place voire la première. Et je pense qu'on va tranquillement venir décrocher Valtteri Bottas qui ne tourne pas dans les mêmes temps que nous. On a une voiture très performante. Et regardez Lewis Hamilton qui va faire donc l'intérieur sur la fin du premier secteur. À Nico Hülkenberg qui va conserver l'extérieur. Attention à ne pas se mettre dans le mur. Et Nico Hülkenberg qui va conserver pas mal de vitesse pour le virage suivant. Et qui est bien placé à l'intérieur. Et du coup qui repasse devant Lewis Hamilton. Et bien c'est chaud entre les deux Mercedes. Et ça ne se fait pas vraiment de cadeau. Et ça va nous profiter à nous. Puisque et bien ils vont perdre du temps. Les deux Mercedes vont perdre du temps. Et donc ça peut nous être profitable pour revenir sur ces Mercedes. Malheureusement regardez 4 secondes 3 dans le dernier tour. On vient de finir le premier secteur. Et on va emmener cette Ferrari qui a démarré loin loin loin. On a démarré 18ème pour venir prendre la 3ème place. Et je dois dire que c'est presque un petit peu inouï. Puisqu'on n'a pas eu de problème. On n'a pas fait d'erreur. On n'est pas allé taper un mur. On n'est pas allé taper un rail. On n'est pas parti en tête à queue. On n'a pas provoqué d'incident. Si peut-être allé pour l'accident entre Fiat et Grosjean. Ça part un petit peu de notre faute quand même. Faut avouer. Mais dans l'ensemble on a été assez propre. Malgré un départ un petit peu tendu avec les Sauber. Où on a été un petit peu trop optimiste. Et bien on s'en est bien sorti. Regardez on revient dans les derniers tours. Ah là là si on a eu ici. Il nous restait encore quelques tours. On pourrait revenir choper la bagarre avec les Mercedes. S'inviter à la fête. Pour tenter de... Il reste quelques virages. Et ce n'est pas les plus simples du championnat. Comme ici. Attention là. On a une voiture qui commence à s'ouvrir un petit peu. Du fait de la dégradation des pneus. Et il va falloir faire attention sur les derniers virages. De toute façon. On va venir reprendre cette troisième place. Tout en glisse évidemment. Et donc victoire de Nico Rosberg contre Lewis Hamilton. Et je pense qu'on va finir vraiment... Pas très loin. Pardon. Excusez-moi. Je vous ai popé dans l'oreille. Mais voilà. Troisième place. Nico Rosberg victoire. Deuxième Lewis Hamilton. On a de quoi être satisfaits. Parce qu'on partait de très très loin en qualif. Et on vient prendre 15 points. Et en fait Rosberg ne reprend que 10 points au championnat. Donc c'est une bonne chose pour nous. Du coup. Soulager quand même. Soulager. Et puis la prochaine fois. Ce sera le Grand Prix de Suzuka. Au Japon. Et ça va être compliqué. Là-bas c'est un vrai juge de paix. Une course grandiose aujourd'hui de Nico Rosberg. Et je suis sûr que l'écurie Mercedes va célébrer ça une bonne partie de la nuit. C'est sûr que nous avons assisté à une très belle course. Je pense que le public a apprécié le spectacle. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt. Et donc on finit quand même sur le podium. Effectivement après cette course assez mouvementée en première partie. Après qu'on ait lâché Bottas. Là on l'a bien lâché. Et on est revenu que à 4 secondes. Je pense que là si effectivement il y avait un relais de plus à faire. On aurait pu aller chercher les Mercedes et se battre avec elles. Mais en partant 18ème je pense qu'on s'est quand même bien démerdé. On s'est bien démerdé. Il y a eu un petit accrochage je crois. Avec je ne sais plus qui dans la course. Mais voilà. Et puis Sébastien Vettel finalement qui ne finit pas la course. Malheureusement pour nous, pour l'équipe. Puisque ça fait moins de points marqués. Donc voilà. Et puis Rosberg nous reprend que 10 points au championnat. Ce qui n'est pas grand chose. Étant donné l'avance qu'on avait sur lui. Donc on a grave limité la casse. On s'est quand même bien bien démerdé. Et puis on a eu un beau Grand Prix assez animé. Et puis sur la fin, une fois qu'on avait passé Bottas. Ah c'était hyper compliqué de revenir sur eux. Même avec le mélangerie de chez tout. C'était hyper compliqué de faire péter des temps autour. Donc voilà. Alors voyons ce que ça donne au niveau du classement en général des pilotes. Effectivement. Moins 43 points pour Nico Rosberg. Donc il est à 214 unités. Derrière Lewis Hamilton 208. Sébastien Vettel du coup se fait un peu larguer. 180. Et puis après on s'en fout un peu. Parce que les Williams, les Red Bull, Force India avec Perez, Verstappen. Qui repasse Nico Hülkenberg en 10ème position. C'est important à noter. Le reste on s'en fiche un petit peu. Et puis au niveau du classement du championnat du monde des constructeurs. Et bien Mercedes revient à 15 points seulement. 15 points de notre équipe Ferrari. Et puis bon bah c'est joué. Williams ne reviendra pas. Tout comme Red Bull et Force India. Ça c'est sûr que là on les a largués. Ça va se battre entre Ferrari et Mercedes. Et je pense que sur la fin du championnat. C'est ce qui va être le plus intéressant à regarder. C'est le classement des équipes. Parce que là je pense que ça commence à se plier tranquillement. A notre avantage au niveau du classement des pilotes. Voilà bon bah écoutez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur Youtube pour parler fin. Et puis en attendant portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501